salut à tous salut à toutes salut les petits gars et ben aujourd'hui on est le 17 août 2023 alors aujourd'hui je fais une petite prospection pour trouver du cèpe bronzé près de chez moi donc c'est assez compliqué car là je viens de rentrer dans le bois bon il ya toutes sortes de champignons ça il n'y a pas de souci quelques cèpes d'été qui malheureusement sont déjà passés ils sont à moitié pourri chose comme ça donc on va voir ça en revenant parce que là je vais repartir voir une autre place à mon avis parce que et ben voilà c'est le petit bois où d'habitude il ya de beaux cèpes bronzés j'ai fait une super vidéo il ya déjà un moment dans les années passées et c'est celle qui a le plus de vue et c'était ici et j'avais fait de magnifiques cèpes bronzés et ça fait deux ans maintenant que j'y retourne ben c'est moyen or il s'est rien passé de spécial dans cette forêt pas de coupe pas de choses comme ça c'est une question de voilà de temps de tomber sur le bon moment voilà donc là j'essaye cette journée et après je vais je vais y retourner peut-être d'ici trois quatre jours voire cinq jours et puis voir l'évolution on verra bien allez on va regarder ça ensemble donc là ça peut être un sec d'été il ya bien un moisis il ya du bolet si bolet là encore un bolet qui a passé sa vie là il ya du il ya de la rue sur le rouge mais pour l'instant ben j'ai pas vu de cette bronzée bon on va voir ça ce que ça donne c'est ma foi étonnant mais ça arrive attendez voir attendez voir c'est quoi ça ah et ben peut-être en direct mes amis je crois que celui là et ben il a été miam miam mais mais je crois bien que c'est un bordeaux finalement et le petit liseré bon ça se précise c'est déjà mieux que quand je suis rentré au moins j'ai vu quelque chose là ici là bas celui là il est bien passé mais c'était je pense un cèpe d'été qui a bien bronzé il est de couleur bronzée voilà mais il est bien passé alors je le remettre qu'il se brûle bon bah c'est pas trop moche ça ne m'a pas trop moche peut-être que je regarde un peu plus vers le bord finalement trop dans le bois là je vois là je vois à la je vois du cèpe du cèpe qui a effectivement passé j'ai bel et bien passé bon là là il ya une magnifique noël motte amane trop gisante là il y en a encore un bon bah les cèpes d'été sont effectivement passé ça c'est sûr il ya du bolet il ya la lili partout bon allez bon on va voir si on trouve quelque chose ouais ouais il ya du cèpe est bien noirci qui a bien passé mais bon niveau beau bronzé pour l'instant j'en vois pas peut-être que j'aille plusieurs le bord bien souvent ça démarre vers le bord et ça se propage après dans la saison vers le milieu de la forêt là effectivement je vois du champignon ça s'est passé c'est passé c'est passé et bien passé là voyez la fin de vie complètement moisi bon bah étant donné que je ne vois que du cèpe d'été pourri et pas de bronzé bon je vais aller voir un autre bois qui est complètement différent de celui là mais qui n'est pas très loin qui est à 1 km à peu près c'est mon bois à trompette mais avant ce bois de trompette et bien bien souvent je trouve des cèpes donc je verrai bien je m'attarde pas ici je préfère changer je pense que les cèpes ça sera peut-être plus tard à voir bon changement de bois donc je suis aux abords de mon petit bois mi cadeau et du coup bah même constat à l'entrée de ce bois il ya du champi il ya du champi et il ya la lili bon donc je vais voir si je vois mes trompette ça serait sympathique alors c'est mon petit bois mi cadeau voilà c'est une régénération donc pour l'instant à entre les vaches là il ya un bolet volé 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 à cher jaune je pense peut-être pas dans les bolets c'est pas facile à tous les différencier mais bon c'est un signe que ça démarre aussi ici donc on verra bien alors ici bah il ya du cèpe bien sûr il ya les trompettes pas très loin mon avis si j'envoie seront petit alors faut que je me méfie je vais marcher tout doucement et c'est ici aussi qu'il ya les amani tu mouches une super point l'amani tu mouches mais là je pense que ça sera plus tard donc allez je regarde si je vois des trompettes et ben filmera mais bon pour l'instant pour l'instant d'habitude j'en ai au début là alors les trompettes assez gris noir et là il ya beaucoup le sol est beaucoup noir aussi donc par les feuilles donc pouvoir des trompettes bas pour vraiment être sûr d'être sur la place sinon les voies pauvres il ya toute une troupe de petits champignons assez magnifique alors là je suis dans une petite clairière je vais faire un petit panorama voilà alors rien un peu tout en régénération il ya du petit sapin il ya du chêne il ya du hêtre il ya du charme enfin il ya tout et ça ce genre de bois c'est merveilleux pour les champignons parce que voilà il peut y avoir toutes les variétés de champignons dans des bois comme ça c'est mieux que de la monoculture là c'est une forêt traditionnelle est là jouer on va dire une belle curiosité là sur un boulot voilà des lilies partout un peu de champi un peu de couleurs rue sur le rouge et tout et tout mais pour l'instant eh ben je ne vois pas de trompette ce qui dans un sens m'arrange parce que franchement vu ce qu'ils annoncent dans les jours à venir point de vue chaleur si j'avais joué à des trompettes par elles vont griller sur place d'ailleurs tous les champignons qui sont ici vont griller sur place et après bas aura attendre une nouvelle pousse et de la pluie et tout et tout en espérant que cette chaleur l'a annoncé ne dure pas trop trop longtemps quelques jours c'est bien une semaine ou deux c'est trop là je suis au bord d'une toute petite clairière d'habitude je vois des trompettes mais là si on a elles sont microscopiques j'en vois pas par contre magnifique russule ici et ici de loin on pourrait voir la même petite mouche car c'est trompeur bon allez on continue tout doucement mais sûrement par ici d'habitude je devrais voir des trompettes j'en vois pas comme je dis ça m'arrange dans un sens ça m'arrange là il ya un gros sept d'été mon dieu des monstres il ya du monstre qui n'a pas été cueillis ça donne ça d'habitude il y en a par ici alors encore un gros cèpe d'été qu'il n'y a pas assez large bon alors effectivement il ya de tout regardez les deux bolets c'est vraiment pratiquement tous les champignons d'automne qui ont l'air de sortir en pagaille et espérons que tout ça ne tombe pas à l'eau dans quelques jours à cause de la chaleur alors là voilà je suis sorti du petit bois ni cadeau donc j'ai pas vu de trompette bien dans vincent ça m'arrange mais là je suis tombé à la sortie du bois sur ça alors voilà une colonie d'amanites phalloïdes celle là celle là bien la volve en bas couleur vert olive voilà il y en a ici là il ya ça fait comme un petit rond il y en a ici et il y en a ici et on voit ici l'anneau au dessus voilà mortelle l'amanite phalloïdes voilà dans le petit bois mikado pas de trompette dans mon bois cèpe bronzé pas de bronzé et ici bas non plus pas de cèpe bronzé par contre il ya un magnifique cèpe d'été que je vais vous montrer quand même voilà un peu vert donc il est passé on va le laisser sporuler je vais le remettre voilà il est remis voilà petite prospection voir si les trompettes sortent elles sont pas là je vais en profiter pour faire un petit coucou à le jardin de pierre qui a atteint ses mille abonnés alors le jardin de pierre vous pouvez vous abonner car il ya de tout il ya des champignons il ya ce qu'on peut trouver dans la forêt et il ya aussi ce qu'on peut faire dans le jardin donc c'est une chaîne où il ya de quoi apprendre beaucoup de choses voilà donc abonnez vous au jardin de pierre le jardin de pierre mon ami tony jire la tube qui en ce moment bas galère un peu j'ai arrêté les champignons de j'ai bas mon programme ni c'est pareil là où tu es c'est la canicule donc forcément je pense à toi tony aussi donc voilà les grosses chaleurs n'arrange pas et mon ami stéphane pareil mais bon voilà c'est la mauvaise période on est en été pour pas s'affoler on espère sûrement un bel automne on en approche maintenant donc on est à peu près à un mois de l'automne alors on verra bien voilà et puis un petit coucou à eve dont j'attends les vidéos quand elle rentrera de vacances et puis abonnez vous aussi à champi forest ou avec max eve martial ont fait des vidéos sur le grand est on va essayer de de faire ça un peu différemment donc abonnez vous à champi forest il ya des choses à regarder quand même et puis babelette 54 je vais quand même pas m'oublier je remercie tous ceux qui se sont abonnés ces derniers temps et et puis tous ceux qui me suivent depuis très longtemps c'est sympa vos commentaires sont sympas donc on continue comme ça et on y croit pour la saison allez n'oubliez pas le petit pouce une fois de plus un peu sur le talus ouais il y en a trois celle là celle là elle est cueillable une ici